Le 9 april 1, le 16 Magnantus ont été déclarés non partants dans ce tiercé, quarté, quintet plus, le prix de la beau voisinière. Ice Ken, le numéro 6, participe à son premier événement. Il est venu tout de suite s'installer aux commandes. Il est monté par Anthony Krastus, bien parti également le grand favori qui se rapproche à l'extérieur. Il s'appelle Eddington, c'est la Kazakh blanc et vert, avec en 3ème position à la corde le numéro 13, Fils Prodigue. En 4ème position, le numéro 14, Fedrella, avec Maxime Guyon. Alors que le 11, Mister Gallivanteur en noir et bleu se rapproche à l'extérieur, il y a quelques mouvements, quelques vagues des chevaux qui ont été malchanceux. C'est peut-être le cas de Fedre, c'est peut-être également le cas du numéro 1, Bonfire Heart, qui est à la corde. Alors que le 3, As des Flandres, est à la hauteur maintenant du numéro 8, More Than This. On retrouve fidèlement à son habitude en retrait, Dagobert Duke qui vient avec le numéro 4, Federico en rouge, qui est à l'arrière-garde. Ainsi que le numéro 2, Spirit Revenge, qui, Kazakh Mauve, est en dernière position d'une course qui est toujours emmenée par le numéro 6, Ice Ken. Ice Ken, le meilleur, Mister Gallivanteur, Juris Mendizabal, qui est là avec en 3ème position, toujours bien placé. Et à la corde, le numéro 13, Fils Prodigue. Eddington a un parcours de choix, il est en 4ème position, bien caché dans le sillage des premiers. Alors que le numéro 10, Ectomar, vient à l'extérieur de l'As, Bonfire Heart. Fedre est à son extérieur, le 2, Spirit Revenge, s'est rapproché à l'extérieur. Le 3, As des Flandres, est toujours à la corde. More Than This, qui vient toujours en léger retrait avec le numéro 7, Dagobert Duke, qui vient encore avec le 4, Federico. Et en dernière position, le numéro 15, Beauvalet. Ils sont maintenant pratiquement au bout de la ligne opposée. Avec toujours ce numéro 6, Ice Ken, qui mène devant Fils Prodigue, qui est dans son dos. Avec à son extérieur, Mister Gallivanteur, en 4ème position. Voilà maintenant le numéro 12, la Milva, qui est toujours un vaincu sur le tracé. Deux sorties, deux victoires, elles se pressent maintenant parmi les premiers. Eddington, où est-il ? Il voyage toujours très bien. Il est en 5ème position, avec notamment Ectomar, qui vient à l'extérieur. Bonfire Heart, qui est côté corde. Fedre, qui vient à son extérieur. Spirit Revenge, qui est là également. On notera que le 15, Beauvalet, essaie qu'à sa gris et rouge se rapprocher à l'extérieur. Alors que Dagobert Duke est toujours à l'arrière-garde devant le numéro 4, Federico. Ils avancent encore pour bientôt sortir du tournant. Avec Ice Ken, qui a l'avantage. Mister Gallivanteur, qui lui met la pression. Fils Prodigue, qui est en 3ème position. La Milva, qui est lancée. Et puis Eddington, qui a très longtemps patienté maintenant. Qui est lancée à l'extérieur et qui refait pas mal de terrain avec Tony Picon. Mais terminera-t-il assez vite pour aller chercher les premiers ? Et notamment Ice Ken, car ce dernier se relance encore. Ice Ken, qui est là. Fils Prodigue, qui tend de venir à son intérieur. Spirit Revenge, qui vient à l'extérieur. Eddington également, qui est là. Spirit Revenge, mais également Dagobert Duke, qui termine comme une balle à l'extérieur. Spirit Revenge, l'avantage, l'avantage qui va aller jusqu'au bout pour s'imposer. Devant Dagobert Duke, photographiant Ice Ken et Eddington pour les places.